Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai accepté de faire le film par vanité de peintre, par le plaisir que prend un artiste à parler de lui-même, mais vraiment avec des appréhensions, avec des scrupules. Parler des gens que j'aime et qui sont un peu de ma famille, à des gens qui me sont inconnus, n'est pas assez, au départ, une violation de confiance. Mais à la réflexion, parler de ce village où j'espère terminer mes jours, où je pense peut-être même être enterré d'ici longtemps, j'espère aussi, je crois que ça va me mettre un plaisir, enfin. Eh bien, commençons par écouter la façon dont vous voyez le village. Je vois le village comme on voit le visage de quelqu'un qu'on aime. Les contours sont flous, on ne peut pas faire naître cette image sans y penser exprès. Les contours sont flous, on ne peut pas faire naître cette image sans y penser exprès. Qu'est-ce que vous venez chercher à mes nerfs ? Si vous venez chercher quelque chose ? Oh, ce n'est pas exprès, mais je cherche la même chose à mes nerfs que j'ai cherché toute ma vie. C'est la paix, la sérénité, l'avitié, le bonheur. Je n'ai pas peur de dire le mot, c'est je cherche le bonheur et j'ai trouvé à m'attacher au pont tout de même du bonheur. De la manière dont je travaille, je ne peux pas travailler s'il n'y a pas un sens même fragile d'équilibre. C'est physique, on le sent, on le sent quand on l'a atteint et quand on ne l'a pas atteint, on ne peut pas, on ne peut pas travailler de la manière dont je travaille. Et je cherche ça, comme partout, c'est pas différent. On a l'impression que le village est un organisme très compact. que même le fait du mouvement physique change tout ce qui arrive dans le village entier. C'est comme une bête, c'est comme un animal, c'est comme un organisme vivant dont chacun fait partie. Mais, la lucké sur moi, dicis, c'est impossible pour toi. Tu s'arrêtes en Termin... La nulla pas à l'équilibre. Sous-titrage ST' 501 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 Et il avait l'air un peu triste, et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous avez? Il a dit, oh mon Dieu, je viens de perdre un bon danger. Et je dis, mais ne vous en faites pas, moi je vais le remplacer. Aussitôt que je devine, vous me trouvez dans le champ. Donc très content de moi, très fier, je descends dans le champ, n'est-ce pas? C'était le champ rosissant du mois d'octobre, l'infinité rouge, le village était très très beau de loin, mon chien fidèle était à mes pas, à mes pieds. J'étais rudiment content, n'est-ce pas? Je me voyais, celle-là, il n'y a pas de doute. Je faisais mon numéro de peintre, et je commençais à travailler. Et ça allait de bien en moins bien, de moins bien en mal, et de mal en catastrophique. C'était pénible, pénible, comme je n'aurais pas pu m'imaginer. La gratte de raisin était disposée, diaboliquement cachée. Il fallait, pour que la gratte reste ancienne, il fallait le sortir par derrière. C'était, c'était absolument affreux. Bon, je tâchais de ne pas me montrer, à tel point j'étais douillé, je faisais de mon mieux. Mais, venu la fin de la soirée, j'ai grimpé à quatre pattes au village, j'étais affreux, je me suis couché aussitôt, toujours trop fier pour dire que j'étais fini. Un homme finit, il laissait lever. Puis, le matin d'après, à sept heures, six heures et demie, je me lève et je me sentais de l'eau. Ah oui, c'est pénible. Pour nous, peut-être moins, puisque c'est une question d'habitude, mais enfin, c'est quand même pénible. Moi, ça commence à me peser. C'est vrai, j'ai fait les vendages, vous savez, je le trouve pénible maintenant. Oh, maintenant, on devient... Chaque année, vous savez, on ne devient que plus âgé. Vous savez, vous savez ce que c'est? On commence à se faire un peu vieux quand même à 60 ans. Qu'est-ce que ça veut dire à Monnerve, se faire un peu vieux? Un peu vieux, c'est... On débute à être vieux. C'est dans le troisième âge. C'est naturellement. C'est dans le troisième âge. On n'a plus le même courage et c'est plus ça, quoi. Qu'est-ce que vous avez? Qu'on demande, c'est de vivre, de gagner assez d'argent quand même, pour vivre, naturellement, pas pour faire des... pour mener une vie de grand luxe, naturellement, on ne peut pas... Avec l'expérience que vous avez, M. Caglino, comment voyez-vous le futur proche de Monnerve? Le futur proche de Monnerve? C'est-à-dire demain. Ah, ben, vous savez... C'est-à-dire, si c'est toujours dans la question agriculture, ben, je comprends une chose que... D'ici, je sais pas moi, 20 ou 30 ans, il n'y aura peut-être plus d'agriculteurs parce que ça continue toujours plein, quoi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du Royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous nous préparons à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et nous demandons pardon au Seigneur de toutes nos fautes. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Une des choses que j'aime le plus, ça m'énerve, c'est le moment, vers huit heures et demie du matin, qu'on les enfonce dans la rue. Il est plein de possessions, le village. Ils sont là, en train d'être heureux. C'est merveilleux. J'ai plus d'un collègue à mener. Et les enfants se mettent à la peinture avec la même inspiration que moi, les collines, les personnes. Et ils le font avec une fougue et une énergie qui me font envie. Je suis dix ans. Mon papa est espagnol. Il fait maçon. Ma maman est espagnole puis elle est veilleuse de nuit. J'ai quatre soeurs. J'ai un petit chien. On l'a filmé. Il s'appelle Bobby. J'ai deux chats. Un gros chat noir, tout noir. Il s'appelle Noirseau. Puis une chatte blanche et noire. Je... Je vais à l'école. Puis je... Le matin, je me lève à 6 heures quand mon papa se lève. Je prends mon déjeuner. Je m'habille. Je révise mes devoirs. Et puis je... Après, je m'en vais à l'école. Je dîne à la cantine. Et après... Je vais à ma maison. Je m'amuse beaucoup. Quand on n'a pas d'école. Le dimanche. Je m'amuse. Ce que je vois côté humain entre dans le tableau. Autant que ce que je vois côté paysage, côté lumière. Après, des fois, quand je m'ennuie quand je... Que mes soeurs sont pas là. Bien, j'aide ma maman. Mais tout ça se passe sur un plan tellement inconscient, tellement non-boulue, qu'en parler est difficile. Je passe ma vie à voir. Les peintres sont souvent appelées les intellectuels. Mais je crois que très souvent, on devrait nous appeler plutôt les visuels ou les sensuels. à l'école. Maurice et Nadine Gilles sont en groupe de jeunes fermiers à Menem. qui font plaisir à voir. Qui font plaisir à voir vivre. Parce qu'on sent qu'ils sont heureux sur la terre. Ils sont contents. Pourtant, ils ont exactement, bien entendu, les mêmes problèmes que les agriculteurs plus âgés. La grêle, par exemple, qui pourrait en quart d'heure détruire le travail de toute une année. Et ça, à trois jours de la récolte. On l'a vu il y a deux ans. C'était terrible. J'ai vu dans ma famille quitter des familles de cultivateurs. Tout le monde quittait la terre parce qu'on n'en pouvait plus d'incertitudes. Il faut avoir de plus en plus de terre à exploiter pour que ça rende. Ça finit que, quand un gros paysan dans le pays finit par avoir tout avec une armée de tracteurs. Et tout le monde part faire de la peinture en Europe. N'est-ce pas? Tout le monde quitte la terre. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est une bonne vie. Est-ce que c'est une très bonne vie d'être cultivateur à mes herbes? Très bonne vie, disons, c'est une vie moyenne. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. On n'est pas libre comme quelqu'un qui a trois mois de vacances l'été. Enfin, l'hiver, on est assez libre. Et c'est une vie, disons qu'il faut que ça plaise, quoi. Il faut être venu là-dedans. Est-ce que c'est votre avis également, Nadine? Je trouve que pour une femme, c'est assez pénible. Mais autrement, on a quand même la liberté. On est en plein air. C'est déjà bon. Est-ce que vous vivez comme vos parents ont vécu du travail de la ferme? Ah non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, il y a eu le progrès, le matériel, tout ça, c'est plutôt pareil. Et disons que c'est beaucoup moins pénible qu'avant, qu'ancien temps. Car maintenant, avec les tracteurs, tout le matériel, il n'y a pas de problème, quoi. C'est tout à fait différent. Est-ce que le village va continuer ce dépeuplement auquel on assiste maintenant? Je crois que c'est le contraire. Les gens sont partis, mais il y en a beaucoup qui reviennent. Parce qu'ils ont essayé de partir. Puis finalement, moi, je discute avec des copains qui sont partis de la terre. Ils me disent finalement, je crois que j'aurais dû rester. Et peut-être même j'y retournerai. Alors, je crois que c'est le contraire. D'ici une dizaine d'années, il y aura encore beaucoup plus de jeunes qui reviendront. Parce qu'ils se sont rendu compte qu'en ville, ce n'était pas toujours marin. Quel âge avez-vous, Maurice? Moi, j'ai 26 ans. Et vous, Nadine? 23. Vous avez combien d'enfants? Deux. Deux filles. Est-ce que vous avez des rapports avec les gens de votre âge à Ménerve? Ou est-ce que vous vivez un peu isolés? C'est-à-dire, on a pas mal d'amis, des collègues d'école, quoi, qu'on a continué à se fréquenter. Mais enfin, le village, il n'y a pas beaucoup de distraction. On est obligé quand même, quand on veut s'amuser, on est obligé de quitter le village, de partir. Parce qu'ici, il n'y a absolument aucune distraction, il n'y a rien. Sous-titrage ST' 501